hello à tous j'espère vous allez bien aujourd'hui j'ai reçu ce petit colis ce matin je l'ai reçu du japon parce qu'en fait il cette mini basse une mini console vous avez vu dans le titre la dernière mini console sorti à ce jour la aigrette 2 taito aigrette 2 que distribuer au japon pour l'instant je sais pas si sur un distributeur européen mais j'en doute pour peut-être on verra pour la voir il n'y avait pas beaucoup de solutions les magasins d'import ou amazon japon moi j'ai trouvé sur amazon japon il y en avait encore certains magasins étaient sold out déjà j'ai vu je vais regarder sur net je vais on va on va l'ouvrir on va l'ouvrir comme ça on en parle un peu en ouvrant moi il s'est déchiré un peu j'étais déjà carton est arrivé un peu massacré voilà la bête bon ça non du mal voici cette mini taito aigrette 2 c'est je trouve cette borne vraiment jolie bon après ma préférée c'est la new astro city j'adore les bornes sega et la blast city j'adore aussi mais celle là je la mets quasi au même niveau elle se ressemble beaucoup sauf petite nuance celle là on pouvait tourner l'écran la mettre l'écran vertical pour jouer au shoot quoi au shoot qui jouait de haut tomba tac je vous mettrai une petite 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 vidéo on a cru un incrustation pardon voilà on voit on voit qu'on peut tourner l'écran même sur la mini excellent ça c'est cool voilà les jeux qu'il ya dedans beaucoup de jeux basse et des jeux déjà pas des vieux jeux il ya du bobble bobble il y en a un deux 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 8 x 5 40 des mathématiques super une quarantaine de jeux après je sais pas si on peut rajouter il faut que j'aille regarder j'ai pas trop moi j'ai vu ça j'ai dit waouh comment je suis fan j'ai tout j'ai toutes les mini j'ai tout un j'ai l'astro j'ai la mini neo geo c'est tout après c'est qu'on a les vrais comme ça c'est clair que ces gadgets mais moi c'est vraiment collection pure geek collectionneur je me fais chaque fois avoir un peu comme beaucoup d'entre vous à mon avis bon on va ouvrir tout ça bon c'est bien bien rose le paquet d'ils aiment bien le rose ils aiment bien le fluo les japonais entre les astros qui sont vertes orange fluo là c'est le rose fluo oui ils aiment bien alors qu'est ce qu'on a là qu'est ce qu'on a là on dirait des marquis transparents marquis transparents avec c'est long est ce qu'on peut mettre peut-être les marquis voyez le mode d'emploi bon on ira voir le mode d'emploi tout en japonais bien sûr un japonais mais je crois que c'est tout au japonais voilà ils expliquent les touches start start c'est facile mais j'aurais compris en japonais comme je fais tous mes jeux j'ai fait tous mes jeux en japonais je fais que du de l'import moi depuis tout 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 petit alors je comprends deux trois kenji là même mais là je comprends plus avant avant oui mais le yes no ça oui ça on arrive à lire c'est assez fréquent si on fait des jeux japonais ah ouais les menus en mon avis on peut changer la langue on verra bien sans mettre en anglais ça je pense voilà on voit qu'on peut tourner l'écran il faut le on verra on va voir on va voir alors je pose ça de côté pour le marquis qu'est ce qu'il y a encore à et en coulant qu'est ce qu'on a là à basson je sais pas être au dessus de la console c'est le topper pour mettre les les marquis normalement les pubs mais là elles sont énormes comparé au au top heures je sais pas on va garder des câbles ah oui hdmi à mon avis pour l'écran branché sur un écran comme les autres et mini usb c'est l'usb c'est l'usb c oui c'est l'usb c mini usb c j'en ai un là à côté alors pas besoin de prendre celui là j'espère qu'il va fonctionner la bête il n'y a plus rien non oh voilà la bête bon bah je vais le carton on va longer pardon voilà et voilà la bête ou il ya un petit autocollant là une sale gueule autocollant protection d'écran et voilà le monstre de ce côté là la même taille que les autres là comme ça avec le champ presque ouais bah c'est les couleurs j'avais dit un l'aigrette c'était vraiment rose violet 1 ça c'est leur rose violet blanc c'est ces gars c'était orange et vert je crois qu'il y avait un peu de rose aussi sur ces gars non c'était orange et vert la new astro mais il ya du rose à l'écriture est en rose la blasse était plus plus rouge mais rouge violet aussi ouais ils aiment bien ces couleurs les japonais mais ces couleurs flashy voilà on voit pour brancher les pads parce qu'on peut brancher les pads oui parce que ah oui il y avait plusieurs versions moi j'ai pris la version simple il y avait je vais mettre en incrustation il y avait des versions qui coûtaient assez cher il y avait tous les pas dedans avec on peut même changer le clavier je crois je crois que ça se démonte le clavier le panel là je sais plus j'avais vu des photos oui il y avait des packs à 400 euros sur des trucs comme ça c'était énorme j'ai dit non pas besoin moi la console ça me suffit je la trouve cool ça c'est en métal c'est franchement c'est bien bien fait 6 boutons c'est cool parce que les bords normalement c'était 4 4 boutons à la base présent j'étais 5 et après extrait c'était 6 boutons mais une astro city à la base alors je sais pas si la grète est là c'est une bonne à 6 boutons la grète de la grète 1 je crois pas que c'est une 6 boutons mais la astro city c'est une borne à 4 boutons la blast city aussi normalement la mienne là c'est une 4 boutons c'est qui est là bas c'est une originale c'est la ken avec le la ken avec le jeu original dedans le atomy souhaite l'atomis wave de kenshiro il est dedans c'est l'original et celle là là c'est pas les gens j'ai une pandora box dedans j'ai mis j'avais un autre système pc mais il a commencé à merder les couleurs passaient j'ai pris une pandora box en attendant franchement ça fait le taf pandora box arcade vous ferai une vidéo une fois si vous voulez comment la branche est passé compliqué il fallait pour mettre les six boutons il fallait faire une manip je ferai peut-être une vidéo là dessus dites pas dans les commentaires si ça vous intéresse voilà s'il ya des passionnés de arcade et là qu'est ce qu'on a derrière une trappe non c'est juste pour faire joli comme on vrai en fait pour réparer la borne je sais pas non parce que mon vrai non parce qu'on vrai les pour comme ça je sais pas c'est pour faire joli on dirait voilà bon allumons cette bête alors le bouton où j'ai là maintenant tu la branche pas j'ai pas d'allumer un câble là tac et ça marche pas pourquoi ça marche pas ah bon ok j'étais sur off bon bah j'étais sur off désolé je vous la rapproche un peu voilà alors choisir la langue bah voilà anglais chinois je crois ça doit être ça je mets anglais mon avis ça doit être où il ya du son non ça c'est mon maçonnerie de téléphone c'est pas là ah bah c'est tous les jeux là l'écran est en mode vertical non horizontal qu'est ce que je dis horizontal puis là on voit ça c'est des jeux avec l'écran voilà on voit c'est comme ça ça c'est les jeux avec l'écran en vertical cela oui c'est tout des vieux jeux pas de trois nouveautés avec des vieilleries ah bah là les jeux sont tous en anglais c'est cool sur la boîte sont tous marqués en japonais ils ont traduit les jeux aussi ça c'est cool je connais pas tous babel ça j'adorais ça que mon frangin on l'a fini à son niveau je crois à jouer sur amigas à l'époque amigas 500 mon frangin 2 j'adorais jeu il ya son niveau avait fini il s'est pas illimité les crédits à c'était il est égal qui kikikaï kaya ouais quand même kikikaï kade arcade excellent astan saga way les cool le pad a l'air pas mal après je sais pas si on peut rajouter des jeux violence fight c'est tout bon c'est des vieux jeux 1 waouh c'est vraiment des vieux jeux arcade à gaines frontières un peu plus nouveau mais les coups celui en plus c'est dans le jeu un jeu de baston remarque un truc à trick hero j'adorais jeu aussi à j'en ai passé des moments bornes d'arcadien à la piscine où j'allais je vois aussi comment faut qu'on frangin sur un ouais il est coup battant va lancer parce que ça vaut alors qu'est ce qu'on peut faire il explique comment jouer les boutons que ça et le jeu utilise c'est pas mal à pied les sauvegardes à voir tac taito est-ce que ça serait ça mais c'est tout les jeux taito en fait dedans ils ont mis que des jeux taito alors franchement l'image est bonne faut que je mette des crédits attend alors le bouton blanc du bas c'est le menu on peut sauvegarder ok ah c'est le tout en haut le violet en haut là c'est pour mettre du pognon ça c'est start choisir j'ai pris l'italie si je la pose vous voyez quelque chose je rapproche la caméra écoutez je sais ce que je vais faire je vais rapprocher la caméra voilà de retour un temps comme ça c'est pas mal attend vous pouvez mieux voir l'écran si je fais comme ça comme ça carrément comme ça moi je me suis fanqué c'est un but et cop franchement voilà je peux jouer qu'à 1 si on rajoute des pads à moi on peut jouer à 2 on peut linker les consoles je crois mais franchement moi c'est cool voilà je comme une commune bien pas je suis pas placé en face en les touches ok tac l'écran est joli l'écran est joli presque bon on va mettre un autre jeu back to menu non matto menu faut cliquer la taille s pardon comment je tourne l'écran par contre maintenant on va essayer de mettre un jeu qui se joue barré à barre et force mais n'excellents suis là monnerie force on va voir ce que c'est alors là l'écran il va être il va être ami reconnaît je vois un truc en fait on n'est pas obligé de là parce que quand je tourne l'écran il faut enlever ça attend une bonne emploi on va garder avant que se pète toute la baraque cela il s'est mis en mode comment vous tournez l'écran alors ah oui 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 il faut il faut presser oh la 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 classe oula on bien pression et on tourne je ferme et voilà j'en ai la classe et franchement 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 on a des sous et mais franchement c'est la classe en fait il reconnaît une fois que c'est clip c'est dans le sens que il est le jeu et désolé petit problème de de batterie indécidement cette vidéo on a tout fait je crois qu'on est bon là oui alors voilà je mets le jeu plus choix nord de start wayplay bon je peux jouer que qu'un alors comme je disais le truc de l'écran là c'est vraiment excellent là c'est vachement réactif il n'a pas l'air d'avoir de latence bah c'est beau franchement c'est beau ce qui est cool c'est que l'écran en fait je montre un truc ouais c'est un jeu un jeu qui joue comme ça parce que ça donne mon avis sera coupé avec des barres on pourrait jouer ah oui on peut y jouer en fait c'est comme en vrai si on n'a pas la borne qui se tourne ben on a des grosses parties moi on n'a pas du plein écran ouais franchement en fait il y a pas mal c'est tout le catalogue taito quoi j'espère qu'on pourra planter des autres jeux parce qu'elle est vraiment cool cette borne les autres shoots d'autres marques d'autres éditeurs quoi ouais c'est cool tac là ok ah elle était cool je prends une chose perso était sorti sur moi je vais chez moi voilà on va tourner l'écran et ms de classe et l'attaque il se met là par la classe peut même le faire pendant le jeu il était sorti sur super famille comme je suis là sauf si je n'ai pas de canon dans la voie enfin les super attaque c'est plus comment celui là où là je me fais massacrer la tronche allez je repos ni un coup sans une attaque voilà les petits boutons sont tout près de celui là pour paris paix puis en plus elle annonce et le bouton de rajout de crédit ça va franchement il est voilà je suis pas en face d'écran c'est super chaud à jouer je n'arrive pas à sortir je sais plus comment ils font les attaques on va éteindre celui là ben voilà pour cette mini borne franchement elle est cool très elle est bien finie en tout cas avec ça ça s'allume là puis elle voit il ya le volume à non le volume n'est pas derrière ça doit être du volume de dans le menu un peu rajouté une carte là pardon là on peut rajouter des jeux bah voilà c'est réglé c'est une sd normal pas une mini cool bon bah voilà c'est vite réglé un cumulé mais tout ou tous les toutes les roms que vous avez d'arcade vous les plantez là dedans à mon avis ça doit tourner faudrait que j'essaye je voudrais faire le test elle est la même non ouais ouais c'est marqué sd card que peut-être c'est marqué un truc ah oui pour le volume n'a pas regardé pour le volume non pas ça l'eau de reset back up c'est back to the menu sortir du jeu console setting volume il est là voilà 3 c'est 5 luminosité 3 c'est pas mal il ya des filtres on va mettre un filtre à remettre un filtre ce que ça donne langue ça crédit de tac bac cd b c'est là ça n'a qu'un filtre ça n'a qu'un filtre si on voit plus de pixels naï charge même la rome comme la vraie borne quoi c'est excellent du pognon est-ce qu'on voit que le filtre une différence moi je vois pas grand chose non je vois pas ce que c'est leur filtre alors c'est joli mais je vois pas la différence peut-être en regardant la vidéo mettant en face peut-être je verrais quelque chose je testerai au mieux tout ça ben voilà pour cette mini gr2 j'espère que cette vidéo vous a plu un peu ouais bon j'ai une panne de batterie je suis désolé ah oui le topper on n'a pas regardé le topper ah oui se plante là et là on peut glisser dedans les trucs vous voyez pas attendez là comme ça un topper comme ça mais ouais alors je sais pas comment pourquoi ah en fait on peut choisir quoi mettre ça se découpe là il y a deux jeux mais bon je sais pas où ils se mettent c'est pas tes stickers ou bien non c'est prêt découpé alors je sais pas lequel mettre à peut-être là il y a deux jeux peut-être à non taito peut-être on glisse là dedans comme ça ok peut-être un peu glissé on peut glisser deux trois de ces trucs là là dedans les coulées bon c'est tout petit un ouais c'est pas mal c'est pas mal mais j'ai pas envie de découper le truc de dommage alors voilà voilà pour le prix de la présentation de cette mini borne j'espère que ça vous bah voilà décidément ça tient pas bien on va pas on va pas on va pas le mettre voilà on mettra pas merci d'avoir regardé cette vidéo à tout bientôt donc